bonjour bonjour bienvenue sur la chaîne moi c'est christian feu bon tabi fort votre long riche evangelist guru aujourd'hui je dois faire une activation de gobelets à câlins de long riche si c'est votre première fois de regarder la chaîne s'il vous plaît cliquez sur le bouton de souscription qui est en bas de cette vidéo écrivez faire votre commentaire envoyez écrivez j'ai souscrit vous à chaque fois quand je fasse des vidéos c'est le premier à être informé merci partager la chaîne partager la vidéo dans ma dernière vidéo j'avais fait une présentation j'avais présenté le gobelet à l'activation mais j'avais donné la promesse de faire une autre vidéo là où je vais faire une présentation comment activer le gobelet à câlins de long riche c'est important de savoir comment activer quand vous achetez votre gobelet pour la première fois il faut passer par l'activation l'activation ça se fait comment on va chauffer l'eau à 60 degrés et on va mettre dans le gobelet à plusieurs reprises à plusieurs fois on va on va bouger avec ça on va secouer ça pour que ça soit prêt donc et il faut utiliser l'eau portable qui à la maison l'eau propre l'eau portable j'ai l'eau portable ici je tourne mon plat pour ça ça chauffe donc l'eau doit être chauffé à 60 degrés et quand ça sera prêt à 60 degrés selon mon estimation on va mettre dans le gobelet on va bouger ça on va secouer ça que ça soit prêt pour l'activation soit patient un peu pour que ça chauffe le gobelet à câlins long riche ça vient en carton bien scellé voici le carton et ça c'est l'échelle comment mesurer l'acidité de l'eau après avoir activé le gobelet il faut prouver que c'est déjà prêt donc on va passer l'eau dans l'eau de récipient le gobelet à câlins long riche on va secouer ça et puis on va passer par le testé ph j'ai le testé ph on va voir ça tout à l'heure comment ça se fait comment ça se passe selon mon estimation je pense que c'est bon c'est bon et maintenant on va passer en action ce n'est pas encore à 100 degrés donc c'est moins de 100 degrés on doit prendre l'eau qui est chaud à 60 degrés je verse dans le gobelet on ne doit pas remplir jusqu'à la limite il faut laisser l'espace pour que là on secoue ça bouge ça doit bouger ça doit circuler à l'intérieur et puis on va fermer on ferme bien et on secoue ça donc on attend le son comment ça c'est ça fait des bruits à l'intérieur on doit on doit secouer ça pendant une à trois minutes on secoue ça il faut avoir un peu de force pour vous faire du travail si vous n'avez pas assez de force vous pouvez appeler au secours de votre voisin votre ami si vous êtes âgé vous êtes une personne qui est âgé un peu âgé vous pouvez appeler aux enfants de vous aider à à faire ce travail là ça demande d'énergie vous savez que l'on riche le gobelet à calais l'on riche donne d'énergie aussi ça donne le tenus quand vous buvez l'eau à travers un gobelet ça vous donne pour toute la journée donc c'est pour ça ça c'est l'activation du gobelet à calais l'on riche donc après avoir sécu ça on va verser 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 l'eau à l'intérieur l'eau chaude l'eau chaude qui à 60 degrés et je reprends la procédure même possible on peut faire ça plusieurs fois deux à trois fois cinq fois ça dépend de vous non j'ai fait notre gobelet est prêt pour l'utilisation donc la procédure pour notre rappel la procédure ça se fait comment on chauffe l'eau à 60 degrés et on verse dans le gobelet on ne remplit pas on donne l'espace on verse dans le gobelet on s'écoute ça on s'écoute ça plusieurs fois de deux à trois minutes on verse on prend l'eau on remplit on remplace l'eau et on s'écoute encore deux à trois minutes et on verse on peut faire ça à plusieurs reprises après avoir fait donc le gobelet sera prêt pour l'utilisation donc donc ce gobelet est déjà prêt pour l'utilisation bienvenue encore sur la chaîne on vient d'activer notre gobelet akalin maintenant on va prouver cette gobelet peut transformer l'eau acide en l'eau akalin ça peut transformer l'eau basique en l'eau akalin ici j'ai le gobelet ici j'ai le gobelet ici j'ai le gobelet et ici c'est le ph le testeur de ph pour prouver que l'eau qui peut passer à travers ces gobelets sera transformée en l'eau akalin donc ici c'est l'échelle c'est à dire ça donne l'indication l'eau la couleur rouge prouve que l'eau est acide et la valeur de 9 ça indique que l'eau est akalin en nature donc on va passer en action ça c'est l'eau portable je vais verser une quantité dans l'eau dans l'eau verre et l'autre dans une autre verre et ceci va passer à travers ces gobelets on va mettre dans le gobelet on va secouer ça pour quelques secondes et l'eau sera transformée donc je vais sur l'eau à l'intérieur du gobelet et je ferme son couvert bien et je secoue ça pendant quelques secondes seulement et là je pense que c'est bon ça c'est bon je le mets dans l'eau dans son verre ici c'est l'eau portable qui n'est pas passé dans le gobelet et ça là c'est l'eau que j'ai passé ça à travers le gobelet et maintenant j'ai à main le tester de ph je vais verser quelques gouttes et la réaction va prouver c'est particulier si l'eau c'est à droite et akalin se transmettre en l'eau akalin donc je vais ouvrir quelques gouttes ici là et ici et on va voir la réaction on s'écouline ça un peu ça c'est la couleur jaune la couleur jaune ça c'est ça prouve que l'eau est acide ça a la valeur de 5 et l'eau qui est passée à travers le gobelet l'enrichent à la valeur de 8 ça veut dire que le gobelet a bien fait son travail voici le condensé du travail que le gobelet a calé l'enrichent fait donc ce gobelet est conseillé d'avoir ça dans toutes les familles dans toutes les maisons la prochaine vidéo je vais passer en action pour faire une simulation une démonstration sur une personne comment le gobelet a calé l'eau a calé qui travaille sur le corps de quelqu'un merci à bientôt merci d'avoir regardé la présentation cliquez pour liker la vidéo partager la vidéo et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1